Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième opus de ça se passe dans vos jardins. La semaine dernière nous traitions les auxiliaires au jardin avec notamment les forficules pour la première partie et dans cette deuxième partie nous allons aborder la thématique des osmies, ces abeilles sauvages qui sont très utiles au jardin puisqu'elles ont un rôle de pollinisateur. Sachez d'ailleurs que parmi la population des abeilles, les abeilles sauvages représentent plus de 80% de cette population. Je laisse la parole à Jean-Christophe. Bonjour à tous, comme Daniel vous l'expliquait on va parler des abeilles sauvages solitaires aujourd'hui. Ça représente 80% de nos abeilles, on connaît tout le temps, chacun connaît l'abeille domestique. Aujourd'hui on va parler de ces abeilles solitaires et plus particulièrement de celles qu'on trouve chez nous en France, le semis. Alors c'est une abeille qui est toute poilue, avec l'abdomen orange, complètement inoffensive. Son seul objectif c'est de pondre dans des cavités qu'elle recreuse dans les arbustes, dans les moelles d'arbres et d'assurer sa progéniture. En revanche elle a un taux de pollinisation, elle travaille 14 heures par jour dès la mi-mars et elle a un gros intérêt au jardin pour polliniser vos premières fleurs, vos arbres fruitiers. Donc c'est vraiment une espèce indispensable. Malheureusement ces populations d'abeilles solitaires sont comme les abeilles domestiques, menacées par l'usage intensif des néonicotinoïdes. Et ça, ça fait partie de ces catastrophes qui font partie de l'effondrement des colonies et qui tuent les abeilles. Et sans pollinisation, il faut quand même penser qu'on ne mange pas 80% de nos plantes alimentaires sont pollinisées par les abeilles. Alors maintenant on va vous montrer comment on peut fabriquer chez soi, dans son jardin, facilement deux abris, deux maisonnettes à osmie. La première va mimer ce qui se passe dans la nature. Une osmie, dès qu'elle va émerger de son cocon au mois de mars, elle va s'accoupler immédiatement à la sortie de son cocon et venir chercher des endroits, des tiges creuses, des branches dans lesquelles elle va perforer ou alors agrandir le trou et fabriquer une sorte de tunnel. Dans ce tunnel, elle va pondre entre 6 et 10 oeufs, mais chaque oeuf est pondu dans une loge. Les premières loges contiennent des femelles, les dernières des mâles, vers la sortie. Dans chaque loge qu'elle va façonner avec de l'argile, avec des résidus végétaux, elle va installer de la nourriture pour sa larve, elle va pondre et elle va sceller la cloison. Elle va en faire comme ça une dizaine, les dernières étant pour les mâles. Et les osmie vont traverser la saison et quand les femelles et les mâles vont éclore, les mâles sont placés vers la sortie, donc ils sortent les premiers, ils vont tourner autour du nid et dès que les femelles sortent, elles sont fécondées. Les mâles vont disparaître et c'est là que les femelles vont entreprendre de recommencer la nouvelle génération. Leur travail va consister à polliniser les fleurs et bien sûr à construire ces nids. Alors on va reproduire ça de la même façon. L'intérêt c'est de trouver des matériaux creux, alors ça peut être du sureau, ça peut être du deutia, ça peut être du bambou. On va couper cela sous la forme d'un petit faisceau, d'un petit fagot. L'assembler avec des morceaux qui font entre 15 et 20 cm de long. On va les assembler sous la forme d'un petit faisceau. L'important c'est que le bois puisse être creux, c'est pour ça que je dis le sureau, c'est souvent idéal, mais les bambous on a souvent ça dans son jardin. Donc on saucissonne le lien autour et on va donc confectionner un fagot. Alors une fois que le petit fagot est constitué avec ses matériaux creux, on a deux possibilités, soit le suspendre à une branche, à l'abri de la pluie bien sûr, dans un endroit tranquille du jardin, à l'abri des vents. Soit le poser sur la croisée d'une branche. Et on va donc voir comment on peut réaliser ce travail. Dernière info, qui est aussi à son intérêt pour les osmies, parce qu'elles ne trouvent pas toujours des branches creuses. Vous pouvez dans un rondin de bois, percer des trous d'environ 1 cm de diamètre sur 6 cm de profondeur. Et de la même façon, vous allez placer ce rondin. C'est autant de nids qui vont favoriser l'arrivée des abeilles solitaires et leur donner des abris pour la génération suivante. Donc maintenant je vais vous montrer où on peut placer ce type d'abri de façon judicieuse. L'intérêt de tous ces abris à insectes, par rapport à l'hôtel à insectes grand luxe vendu en jardinerie, c'est que les hôtels à insectes ne sont jamais bien habités. Ils ont un pourcentage d'occupation d'à peu près 10 à 20%. Alors que ces nids-là, placés judicieusement, répartis dans le jardin, le problème de l'hôtel à insectes, c'est que vous faites cohabiter des espèces d'insectes qui n'ont pas forcément envie d'être l'ensemble. Voilà, ça c'est pareil pour l'humanité. On essaye de rassembler les choses, ça ne marche pas toujours. C'est valable aussi pour les insectes. Donc en répartissant ces nids un peu partout et à l'abri, on a plus de chances de les faire venir et qu'ils évitent des pesticides au jardin. Et bien voilà, donc j'ai disposé les deux types de fagots, soit posés à la croisée d'une branche et puis après vous pouvez le refixer avec une ficelle. Et là vous êtes à un endroit qui doit être à l'abri bien sûr, des vents dominants, à l'abri de la pluie au maximum. Soit vous l'attachez à une branche et vous avez ce fagot qui va faire office de nids et de surnom plusieurs années. Donc il va être occupé, nous sommes en ce moment au mois de novembre et les nids seront occupés à partir du mois de mars. Mais donc ça vous laisse le temps de les installer, de les préparer et de faire ça chez vous tranquillement. C'est une occupation aussi pour les enfants. Voilà le rondin installé à une croisée de branches. Vous pourrez aussi bien sûr le fixer pour la rimer solidement. L'exposition de cet abri est très importante, c'est qu'il va falloir qu'il soit je dirais sud, nord-est, voire sud, mais jamais bien sûr à l'ouest et jamais aux vents dominants. Voilà, là les abeilles solitaires vont trouver je dirais un immeuble pour vivre en communauté, faire leur ponte et assurer la génération qui l'année d'après viendra polliniser votre jardin. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501